L'opposant ivoirien contre lequel la justice ivoirienne a lancé un mandat d'arrêt a confirmé son intention de se porter candidat à la prochaine élection, lors d'un entretien avec le journal JDD « Journal du dimanche ». L'ancien Premier ministre a aussi annoncé la création de délégations chargées de mener la résistance pacifique et politique contre le gouvernement de la Côte d'Ivoire. L'une de ces entités créées au sein du mouvement citoyen dénommé Génération et Peuple Solidaire, GPS, est basée en Europe, a déclaré Afoussiata Bamba Lamine, avocate et porte-parole de Guillaume Soro. Que reproche la justice ivoirienne à Guillaume Soro ? Une quinzaine de partisans de Soro arrêtés en Côte d'Ivoire dans une vidéo publiée sur la page Facebook de M. Soro, elle a donné lecture d'un communiqué de l'opposant ivoirien, président des GPS, ancien chef rebelle et ex-président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Selon Afoussiata Bamba Lamine, les délégations des Générations et Peuples Solidaires ont été créées à la suite de la crise préélectorale et politique provoquée par le régime actuel au pouvoir. Ces structures ont pour mission de conduire la résistance pacifique et politique en Côte d'Ivoire, a-t-elle dit, sans donner de précision sur la manière dont sera menée cette opposition. La porte-parole de Guillaume Soro a énuméré les noms de douze personnes membres de la délégation des GPS pour l'Europe. Cette structure constituée de femmes pour la plupart est dirigée par Roger Banqui, qui est présentée par Afoussiata Bamba Lamine comme étant un ambassadeur. La justice ivoirienne a émis un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, qui devait regagner son pays lundi 23 décembre, après plusieurs mois passés à l'étranger. Guillaume Soro, l'ancien chef rebelle qui veut diriger la Côte d'Ivoire retrouvailles entre Blais et Goudet et Guillaume Soro selon le procureur de la République, Hadou Richard, M. Soro est accusé des insurrections civiles et militaires, en cherchant à s'emparer incessamment du pouvoir. La porte-parole de l'opposant ivoirien a rejeté en bloc les accusations fallacieuses du procureur et a fustigé une opération d'espionnage mal montée par Abidjan contre l'ancien premier ministre d'Alassane Ouattara. Sous-titrage Société Radio-Canada